L'opérationnalisation de l'Agence de développement de l'économie numérique ADEN, les critères d'acquisition des équipements ainsi que la mise en place effective du portail IGOUV, tels sont les points abordés ce 27 août à Brazzaville, entre une délégation de la Banque mondiale, le coordonnateur du projet PATEN et le directeur général de l'ADEN. Cette mission de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre de l'étude et mise en œuvre du projet d'accélération de la transformation numérique PATEN, ceci pour évaluer les actions menées et envisager d'autres perspectives. On est heureux de recevoir à ce jour la délégation de la Banque mondiale ainsi que le coordonnateur du projet d'accélération de la transformation numérique. Alors nous avons donc fait un point sur l'évolution du projet d'accélération de la transformation numérique. Et vous savez que l'Agence de développement de l'économie numérique est maître d'ouvrage déléguée de l'État en ce qui concerne l'aménagement numérique. Alors il est de bon alloie pour nous de faire des points périodiques avec la Banque mondiale et aussi l'unité de coordination du projet d'accélération de la transformation numérique juste pour s'assurer que le projet avance bien. Et l'Agence de développement de l'économie numérique est également bénéficiaire dans ce projet-là puisque nous bénéficions des lignes d'accompagnement pour principalement l'opérationnalisation de l'Agence. L'appui de la Banque mondiale s'avère nécessaire, autant le soutien du projet PATEN afin de permettre à l'ADEN de matérialiser la volonté du gouvernement en matière de matérialisation des services publics. Le gouvernement de la République s'est engagé avec la Banque mondiale pour un financement à hauteur de 100 millions de dollars qui va s'étendre sur 5 ans et nous devons suivre également pour s'assurer que le déploiement avance bien. Dans le cadre de ces projets, je peux citer un exemple d'un projet phare, le IGUF. Le IGUF, qui est un projet qui rentre dans le cadre de la dématérialisation des services publics, ce portail de services-là permettra à terme aux citoyens de pouvoir accéder, bénéficier des services de base de l'État. Je prends un exemple, par exemple, on peut parler des éléments de base, on peut avoir, c'est-à-dire une nationalité, le casier judiciaire, pourquoi pas les documents fiscaux, ainsi de suite. Maître d'ouvrage délégué de l'ensemble des projets numériques de l'État, l'Agence de développement de l'économie numérique, entend réaliser avec ses partenaires les missions relatives au développement de l'économie numérique, favoriser une gouvernance transversale des systèmes d'information de l'État et lutter contre la fracture numérique.